Comment créer une console MIDI sur Sunlight Suite pour utiliser un clavier qui n'est pas dans la liste interne à Sunlight ? Dans cette vidéo, on voit comment créer la console, faire le mapping et les réglages. Bonjour c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Il y a quelques temps, un abonné m'a demandé comment paramétrer un clavier en MIDI car il n'y arrivait pas et il avait laissé tomber. D'autant plus que son clavier ne fait pas partie de la liste interne à Sunlight, ce qui forcément complique un petit peu les choses. J'ai donc ressorti un vieux clavier MIDI pour me pencher sur la question. Le clavier que j'utilise en prestation fait partie de la liste interne à Sunlight, donc c'est moins intéressant. On va donc paramétrer ce clavier E-Ring sur Sunlight Suite 2. Je te rassure tout de suite, j'ai été voir sur Sunlight Suite 3 et c'est sensiblement la même chose. Attention sur ce clavier, et ce sera très certainement le cas sur d'autres claviers, il y a des touches qui servent à modifier le programme ou la fonctionnalité du clavier. Ce ne sera donc pas des touches utilisables en MIDI. Ne t'inquiète pas, si tu n'es pas sûr d'avoir des touches qui ne sont pas en MIDI, on va faire le test dans cette démonstration. On se retrouve donc dans Sunlight, on va aller dans Contrôleur, on va aller chercher les autres fenêtres, Éditeur de console. Ici, nous allons pouvoir créer notre clavier. Pour commencer, il faut créer un nouveau. Notre clavier est plutôt long, donc on va redimensionner la fenêtre pour que cela ressemble à peu près au clavier. Il arrive qu'on ne puisse pas modifier la fenêtre, et même parfois les boutons à l'intérieur, c'est simplement parce que le petit cadenas ici est activé. Pour commencer, on va mettre l'image du clavier sur le fond. Donc tu cliques sur Images, et tu cliques en haut à gauche. Là, il te propose l'image en interne dans Sunlight. Forcément, le nôtre n'existe pas normalement. Tu cliques sur Insérer une image. Tu vas chercher ton image, tu valides, moi il y est puisque j'ai fait des essais avant. Donc je clique sur mon image, je fais OK, et voilà, mon image est là. Ton image sera peut-être trop grande. Il te suffira de cliquer ici, dans la fenêtre des paramètres, tu pourras refaire le positionnement en X ou Y, et tu pourras rectifier la taille. Maintenant qu'on a notre image, on va pouvoir insérer des boutons. Le premier, ça va être le curseur rotatif qui se trouve ici. Donc clique sur Curseur rotatif, tu cliques sur ton bouton, tu choisis lequel tu veux, moi je veux celui-ci. OK, j'ai mon premier. Ensuite, il y a les fameux boutons qui ne sont normalement pas assignables, mais on va quand même assigner un bouton pour te montrer que ça ne fonctionnera pas. Donc on va dans boutons, on clique sur le visuel du bouton que l'on souhaite. Moi je vais choisir celui-là, parce qu'il est plus petit, donc plus pratique. OK. je réduis la zone qui permet de cliquer le bouton. Et maintenant je le déplace. Alors ça se déplace par rapport au quadrillage. Pour être plus précis, tu peux utiliser les flèches directionnelles de ton clavier pour pouvoir ajuster parfaitement la position où tu veux le mettre. Et maintenant, pour éviter d'aller rechercher constamment ce bouton, on peut faire copier, coller, il vient se mettre par-dessus, et on peut le prendre et le déplacer. On va utiliser ce même bouton pour les touches, puisque ça va être compliqué de trouver un bouton en forme de touche noire et blanche. Ce qu'on veut surtout, c'est que le clavier ait un bouton qui existe. Donc j'en mets un ici. Je vais faire de nouveau coller, pour créer un nouveau, le mettre sur la touche noire, le placer, etc. Bon, tu vois le principe, je ne vais pas faire le clavier en entier, donc à toi d'attribuer un bouton, qu'il soit rotatif ou un bouton normal, etc. à chaque touche de ton clavier. Une fois que tu as fait ça, tu fais enregistrer sous, tu cliques sur New, tu donnes un nouveau nom. Moi, comme je l'ai déjà testé avant de faire la vidéo, il est déjà dans la liste. Donc le E-Ring, il est là. OK. Maintenant, tu peux fermer la fenêtre. Maintenant, dans Sunlight, tu peux ouvrir la fenêtre de console, faire un clic droit, soit un nouveau si tu n'as pas de console, soit choisir une console. Donc je vais aller dans console, retrouver le E-Ring, je clique, et je retrouve mon clavier. Maintenant, si j'appuie sur mes touches du clavier, il ne se passe rien. Puisque lorsque je clique, normalement, ça s'allume en orange. Eh bien, pour attribuer les touches, il va falloir faire un clic droit. Donc on va commencer par le premier ici, clic droit, et les paramètres MIDI s'ouvrent. Il va falloir aller dans console setup. Et pour faire le paramétrage, on va utiliser ces paramètres pour autre chose. Mais pour assigner le bouton, il faut cliquer sur paramétrage automatique du MIDI. Et là, il attend qu'on touche le bouton MIDI pour faire le paramétrage automatiquement de ce bouton. Donc là, on était sur le rotatif, donc je vais tourner légèrement le rotatif. La fenêtre disparaît. Et maintenant, tu peux voir que lorsque je tourne le bouton, il tourne sur la console virtuelle. Et on va refaire la même chose. Ici, donc on clique droit sur ce bouton. Paramétrage automatique. Il attend la touche. J'appuie sur la première touche. Et c'est bon. Et maintenant, quand j'appuie sur la touche, ça réagit bien sur la console. Sachant que les autres touches, pour l'instant, ne font rien. On va s'intéresser à la fameuse touche ici. pour le set qui, normalement, n'est pas programmable. Donc, on fait un clic droit. Ce qui nous permet de récupérer la fenêtre qui concerne ce bouton. À chaque fois, il faut vraiment faire un clic droit à chaque fois sur le bon bouton. Donc là, on peut quand même faire un paramétrage automatique parce que pour lui, on a créé un bouton. Donc, il va vouloir assigner une commande MIDI. Donc, il attend de savoir laquelle. On a quand même la petite fenêtre qui s'ouvre. On va appuyer sur le set. OK. Maintenant, si je rappuie sur 7, tu vois qu'il ne se passe rien. Par contre, sur mon clavier, il y a une LED qui défile parce qu'il y a différents modes. Donc, ce bouton n'est pas assignable. Si tu veux être sûr que tu as bien fait la manipulation, teste toujours si ton bouton fonctionne après l'avoir paramétré en MIDI. Maintenant, on peut faire les autres. Ça va assez vite. Hop, celui-là, il marche. Clique droit, paramétrer. Hop, celui-là, il marche. Clique droit, paramétrer. Celui-là, il marche. Clique droit. Troisième touche, paramétrer. Cela fonctionne. Et le dernier. Clique droit, paramétrer. Et ça fonctionne. Et maintenant, j'ai toutes mes touches qui fonctionnent. Et mon bouton rotatif aussi. Il va falloir maintenant relier ces touches au bouton programmé dans Sunlight. Choisis le bouton de Sunlight que tu souhaites attribuer à une touche. Moi, je vais prendre ma scène, rythme et 1. Maintiens Maj. Et fais un clic droit. Ensuite, fais Link to console. Et là, tu as différents paramètres. Utilise la fonction timer d'un bouton lorsque c'est un bouton rotatif, par exemple, pour utiliser la variable. Là, c'est juste un bouton classique. Donc, on va sélectionner Activation du bouton. Et là, il en attend d'une commande MIDI. Donc, soit tu peux cliquer directement sur la console virtuelle. Soit cliquer directement sur ton clavier MIDI. Donc, on va cliquer directement sur le clavier MIDI. Et là, s'ouvrent les paramètres de déclenchement du bouton. Je te conseille fortement ce réglage. Tu vois, le MIDI va de 0 à 127. Et en fait, sur les claviers, il peut y avoir la vélocité sur les touches, c'est-à-dire la force avec laquelle tu appuies sur les touches. Et en fait, ça, si tu le mets tout en haut, ça voudra dire qu'il faudra que tu appuies fort sur la touche pour que ça déclenche. Donc, moi, je le mets toujours presque au minimum. Je le mets à 2-3. Ce qui fait que dès que tu touches la touche, peu importe la force avec laquelle tu touches, ça déclenche le bouton. Il y a aussi un tas de paramètres de On-Off. Et j'avoue que je l'ai fait un petit peu au petit bonheur la chance. On va cliquer sur OK. Et comme c'est une scène, on ne peut pas l'activer et la désactiver. Donc, on va faire la même chose avec la scène rythmée 2. Link to console. Activation du bouton. Et je vais la mettre sur la deuxième touche. Encore une fois, le paramètre MIDI, je le mets au minimum pour ne pas être embêté avec la vélocité. OK. Et maintenant, je peux choisir quel bouton est activé. Faisons le test avec un switch, c'est-à-dire avec un bouton qu'on peut activer et désactiver comme celui-ci. Toujours la même procédure. On maintient mage. On fait un clic droit. Link to console. Activation du bouton. On va le mettre ici sur le troisième bouton. D'ailleurs, on va essayer en le faisant en cliquant sur la fenêtre de la console virtuelle. On réduit encore une fois la plage MIDI. Et on fait OK. Donc maintenant, avec mon bouton, j'active et je désactive. Lorsque j'appuie sur la troisième touche, j'active bien le strobe blanc 2, mais dès que je relâche la touche, il s'éteint. Donc on fait un clic droit sur le bouton pour avoir accès aux paramètres. on fait un double clic sur la ligne. Et ici, on va modifier les paramètres de on-off. On va lui mettre la fonction on-off et la deuxième, ce sera disable. Et maintenant, je peux activer ou désactiver le bouton sans rester appuyé. Par contre, ici, ça ne reste pas allumé en orange. Donc ici, nous avons des dimers et on va en attribuer un au gros bouton rotatif du clavier. Comme tout à l'heure, maintien mage, clic droit, ligne de console et cette fois, on va utiliser la fonction dimer. On va bouger notre bouton rotatif et là, tu vois qu'il se met de 0 à 127. Entre 0 et 127, ça ira de 0 à 100% du dimer. On fait OK et tu peux voir ici qu'en bougeant le bouton, on passe de 0 à 100% du dimer. Et voilà, tu peux théoriquement programmer n'importe quel clavier MIDI de cette façon. Si grâce à cette vidéo, tu as réussi à programmer ton clavier MIDI sur Sunlight, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et à lâcher un like. Amuse-toi bien avec ta nouvelle console et n'oublie pas, le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais. et la suite à la suite. Sous-titrage ST' 501